Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La greffière Monsieur le Président, aujourd'hui toutes les parties au procès sont présentes. M. Nuncha est présent dans la cellule temporaire du sous-sol, ayant renoncé à son droit d'être présent dans le traitoire. Le document de renonciation pertinent a été remis au greffe. Le témoin qui doit continuer à déposer, Kange Kyo Klias Doik, est dans le traitoire. Merci. Le Président, merci. La Chambre doit se prononcer sur une requête présentée par Nuncha. Celui-ci a fait remettre à la Chambre un document de renonciation daté du 22 juin 2016. Il y est indiqué qu'en raison de son état de santé, à savoir maux de dos et de tête, il ne peut rester longtemps assis ni se concentrer longtemps. Pour participer de façon effective aux audiences futures, il renonce à son droit d'être dans le traitoire en ce jour. La Chambre est aussi saisie d'un rapport du médecin-traiteur des CETC, daté du 22 juin 2016 et concernant Nuncha. Il est indiqué que celui-ci souffre de maux de dos lorsqu'il reste trop longtemps en position assise. Le médecin recommande à la Chambre de faire droit à la demande de l'accusé. Par ses motifs, et en application de la règle 81.5 du règlement intérieur, la Chambre fait droit à la requête de Nuncha. Celui-ci pourra donc suivre les débats à distance depuis la cellule du sous-sol. Les services techniques sont priés de raccorder la cellule temporaire au prétoire pour que Nuncha puisse suivre l'audience à distance aujourd'hui. La parole est à présent donnée à la défense de Kyo Sampan, qui pourra interroger le témoin Kang-Gek-Yu, alias Doik. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. Bonjour, M. Kang-Gek-Yu. Je m'appelle Antagise, je suis co-avocat international de M. Kyo Sampan. C'est à ce titre que je vais vous poser des questions complémentaires. Je sais que vous parlez parfaitement français, donc pour une bonne traduction, je vous demande malgré tout de bien marquer une pause entre mes questions et vos réponses pour que la traduction puisse s'opérer correctement. Toujours, pour des raisons de traduction, je vais vous demander également de parler avec, si possible, un de l'une finalement lent pour être sûr que je ne perde rien de vos réponses. Je voudrais également, à titre minaire, vous dire que, je veux bien noter que vous avez fait un certain nombre de recherches sur la période du camp de chien démocratique depuis votre incarcération et avec les éléments que vous avez eus dans le cadre de votre procès. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vos connaissances à l'époque du camp de chien démocratique. Je voudrais que vous gardiez ça en tête dans la manière dont vous allez répondre à mes questions. Et évidemment, c'est ma dernière recommandation. Si une de mes questions manquait de clartier, n'hésitez pas à me demander de la reposer. Ma première question va être la suivante. Pendant le camp de chien démocratique, est-ce que vous avez été membre du comité permanent ? M. le Président, j'étais éloigné et j'étais à un rang bien plus bas que celui du comité permanent. Avez-vous été invité à une réunion du comité permanent pendant la période du camp de chien démocratique ? M. le Président, j'étais à un rang bien plus bas et j'étais à un rang bien plus bas et j'étais à un rang bien plus bas Merci. Non, personne ne m'a jamais invité à une réunion du comité permanent. Pendant la période du camp de chien démocratique, avez-vous été membre du comité central ? Est-ce que vous étiez membre du comité central ? Toujours pendant la période du Kampuchea démocratique, est-ce que vous avez été responsable ou membre d'un comité de zone ou d'un comité de secteur ? Non, je ne l'ai pas. Entre 1975 et 1979, est-ce qu'il est exact de dire que l'essentiel de votre activité a été d'abord comme chef adjoint, puis chef de S21 ? Oui, c'est exact. Je voudrais donc m'attacher à ce travail à S21. Et vous avez indiqué le 20 juin à mon confrère Copé que vous situez le moment où les locaux de S21 ont quitté la PJ, la police judiciaire, pour aller au lycée Ponyayat. Vous situez cela après l'arrestation de Ying Sambat et avant celle de Chang Chakrei. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? C'est-à-dire entre le 4 avril et le 19 mai 1976. Et 19 mai 1976. C'est-à-dire entre le 4 avril et le 19 mai 1976. C'est-à-dire entre le 4 avril et le 19 mai 1976. C'est-à-dire qu'il a été interrogé au lycée Ponyayat, c'était dans une maison au sud de l'enceinte de l'école. Je voudrais m'intéresser au déménagement à l'enceinte du lycée Ponyayat. J'ai compris de votre déposition que c'est vous qui avez choisi ce site. Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que vous pouvez expliquer à la chambre pourquoi vous avez choisi ce site précisément ? Les locaux d'interrogatoire de S21 étaient initialement situés derrière le lycée Ponyayat, à côté de la rue 163. Par la suite, les locaux ont continué à être utilisés. Mais j'ai constaté que c'était assez difficile de défendre ce site. Pour cette raison, nous avons adressé une demande pour pouvoir utiliser le lycée Ponyayat et les maisons au sud de l'enceinte de Ponyayat ont été utilisées pour les interrogatoires. J'ai adressé cette demande pour pouvoir utiliser le lycée Ponyayat. Je l'ai adressé à Sonsen qui a approuvé. À compter de ce moment, les prisonniers ont été transférés et les interrogatoires ont eu lieu à l'extérieur du campus. Donc si je comprends bien la raison du choix de ce site, ce sont des raisons de sécurité. C'est bien ça. C'est exact. Plusieurs témoins qui travaillaient à S21 sont venus devant cette chambre et ont décrit le site de S21. Il y a effectivement l'enceinte du lycée en tant que tel que vous venez d'évoquer, mais ils ont également évoqué une clôture en zinc qui était autour, enfin qui assurait une sorte de périmètre de sécurité. Est-ce que ça correspond bien à vos souvenirs ? Et ma question est de savoir, est-ce que c'est vous qui avez demandé qu'un tel périmètre de sécurité soit établi avec cette clôture en zinc ? Ça a été une initiative du camarade Khor. Laissez-moi préciser. Dans le passé, des chefs de division avaient utilisé des clôtures en zinc en guise de portail pour accéder aux casernes. Par la suite, l'État-major a ordonné à ces divisions de retirer ces clôtures en zinc. Quant à S21, j'ai dit à mon supérieur de ne pas la retirer. J'ai parlé avec Khor de l'emploi de clôture en zinc autour de S21 et ça a été approuvé par Sonsen. A l'audience du 26 avril 2016, le témoin Lakmin, un petit peu après 13h49 et 58 secondes décrit l'emplacement de cette clôture de la façon suivante. Il y avait une autre clôture en zinc qui séparait le principal, le bâtiment principal de la prison des lieux d'interrogatoire. A 50 mètres du complexe de la prison, il y avait une clôture en zinc et on pouvait librement se déplacer dans l'enceinte de la prison. Les interrogateurs postés à l'extérieur de la clôture interrogeaient les prisonniers dans le bâtiment situé en face de l'entrée de la prison. Ma question est donc la suivante, est-ce que ça correspond bien à vos souvenirs et est-ce que c'était bien un périmètre de 50 mètres de sécurité qui entourait l'enceinte du lycée Ponyayat ? Premièrement, je ne reconnais pas les déclarations de Lakmin. Ensuite, quant à la clôture, c'était une clôture en zinc. Les maisons des interrogateurs étaient à l'intérieur de l'enceinte, à l'intérieur du périmètre délimité par la clôture en zinc. Le lycée Ponyayat ne disposait pas de sa propre clôture. Il y avait à côté une route, il y avait deux rangées de maisons ensuite, et là, les interrogateurs logeaient. Mais par la suite, les interrogateurs ont aussi résidé dans l'enceinte, autrement dit, dans une des maisons du lycée Ponyayat, dans un des bâtiments. Voilà pour cette clôture. Par la suite, comme je l'ai dit, des interrogateurs ont aussi résidé à l'intérieur du même campus que celui où étaient les prisonniers. Quant aux locaux médicaux, ils étaient à l'extérieur de la clôture. Je comprends que vous rejetez le témoignage de l'Akmin, mais sur la question de la distance de 50 mètres, est-ce que ça correspond à vos souvenirs que la clôture en zinc était à 50 mètres du complexe de la prison ? Évidemment, je ne reconnais pas les déclarations de l'Akmin. Donc, à quelle distance est-ce que vous situez la clôture en zinc du complexe de la prison, selon vos souvenirs à vous, si vous ne voulez pas de l'Akmin ? Là, il y avait une clôture au nord et à l'ouest. À l'ouest, c'était adjacent à une route qui longeait le campus de l'école. Quand au nord, la clôture était un peu plus éloignée, elle passait une rangée de maisons, elle devait être contiguë à la rue 350. Et un dernier essai en termes de distance, est-ce que vous arrivez à évaluer où est-ce que vous ne vous souvenez plus ? L'école primaire de Toulsling et le lycée Ponyayat étaient adjacents. Ponyayat était à l'est, et derrière, il y avait l'école primaire de Toulsling. Sous le régime de Sambdecihanouk, c'était appelé l'école Andradevi. Cette école faisait face à mon atelier, et bien sûr, je me réfère à cette ancienne école Andradevi. Comme je l'ai dit, au nord, une clôture a été érigée, derrière une rangée de maisons. Je dirais qu'elle était adjacente à la rue 350. Quant à la distance, elle devait être d'une cinquantaine de mètres. Je préciserai que la clôture n'entourait pas l'ensemble du campus, parce que la maison de Mont-Nai était située plus au nord du canal d'évacuation des OEC. Quant à ma propre maison, elle était à côté du boulevard Monivong. Et il n'y avait pas de clôture entre cet endroit-là et le campus de l'école. Le président, vous avez parlé de la maison de Mont-Nai, qui était au nord du canal d'évacuation des eaux usées. Ça ne semble pas être exact. Le témoin, la maison où logeaient Mont-Nai et où il menait les interrogatoires des eaux usées, se trouvait à l'ouest du canal d'évacuation des eaux usées, en face de la maison où logeaient les photographes. Et dernier point sur la configuration de S21, est-ce que vous vous souvenez s'il y avait des barbelés au-dessus de la clôture en vente ? Je ne sais plus s'il y avait des barbelés, mais dans le film de Ritipan, j'ai vu des barbelés autour des bâtiments du lycée Ponyayat. Je suis allé une fois à l'atelier et je n'ai pas remarqué la présence de barbelés. Je suis aussi allé une fois dans les locaux médicaux. A l'audience du 2 mai 2016, un témoin, un petit peu avant 10h38 et 58 secondes, dit qu'il y avait une autre clôture, une clôture en zin. Le deuxième niveau de clôture était couvert de barbelés et il y avait un portail en face de la caserne des ponty. Est-ce que ça vous raffriche la mémoire en dehors du film de Ritipan ? Est-ce que ça vous raffriche la mémoire en dehors du film de Ritipan qui a été tournée après ? Je ne sais pas où se trouve l'emplacement actuel de la caserne des pompiers. Quant à la station de radio Beehive, elle se trouvait à cet endroit. Comme je l'ai dit hier, c'était le long de la rue 95, allant du nord au sud à la rue 360. Il y avait un carrefour avec cette autre rue. Il y avait une clôture où étaient postées les gardiens de S21. Donc, si quelqu'un n'était pas autorisé à entrer, elle ne pouvait pas accéder à l'enceinte. Il n'y avait pas de clôture derrière la maison où rouille réceptionnait les prisonniers. J'ai oublié l'emplacement précis de la caserne de pompiers. Vous venez d'indiquer que les personnes qui n'étaient pas autorisées ne pouvaient pas franchir la clôture. Vous avez également indiqué tout à l'heure que la raison pour laquelle vous avez choisi ce site, c'était pour en garantir la sécurité. Est-ce que ces choix et ces mesures de contrôle sont en lien avec le principe du secret et le secret de nos activités est-il ? La clôture répondait à deux objectifs. Premièrement, empêchait les prisonniers de prendre la fuite. Deuxièmement, empêchait quiconque de pénétrer indûment à l'intérieur. Le personnel de S21 ne travaillait jamais à l'extérieur du périmètre de l'enceinte. Et je vais préciser, quand des artistes chinois sont venus au Cambodge, tout le monde est venu voir, tout le monde est allé assister au spectacle, mais pas le personnel de S21. Des enfants d'Om Léan venus travailler à S21 n'ont jamais su où se trouvaient les quais en face du palais royal. Pourquoi ? Parce qu'ils résidaient toujours à l'intérieur de l'enceinte. Dans le film de la visite de Pol Pot en Chine et en Corée, eh bien, ce film a été vu par tout le monde, sauf les personnels de S21. C'est pour ça que j'ai demandé que ces deux films soient projetés à S21. Le personnel de S21 travaillait donc à l'intérieur de l'enceinte. Personne ne voulait nous contacter et nous n'étions pas autorisés à entrer en contact avec des gens de l'extérieur. Voilà à quoi servait le dispositif de sécurité installé à S21. Toujours sur le même thème, nous avons entendu devant cette Chambre plusieurs unités, des gens qui faisaient partie de l'unité des interrogatoires, des gens qui faisaient partie de l'unité des gardes. et je voudrais savoir si vous avez, en tant que responsable de S21, donné des consignes pour que les gens qui appartenaient à des unités différentes ne parlent pas de leur travail respectif. Est-ce que ce sont des consignes que vous avez données ? Est-ce que ce sont des consignes que vous avez données ? Le slogan utilisé sous le PCK était le suivant. « Connais ton travail, les autres connaissent le leur. » On connaissait ce slogan par cœur. Les interrogateurs n'osaient pas laisser transpirer des informations à quiconque. Je peux citer un exemple. C'est le cas du camarade Hoare. Il a lu les aveux d'un prisonnier. Ensuite, Pum a été mis en cause. Il a pris peur. Il a demandé conseil à Son Sen. Celui-ci a dit que Pum n'avait pas trahi l'encart. Mais ensuite, il m'a appelé pour dire que Hoare ne devait plus lire d'aveux. En résumé, à l'époque, nous apprenions par cœur les slogans, y compris « Connais ton travail, ils connaissent le leur. » C'était la discipline imposée par le PCK. Chacun devait connaître uniquement son propre travail. Et vous-même, est-ce que vous en respectiez ce principe ? Si le chef de S21 et de M13 n'avaient pas appliqué ce principe, il aurait été décapité rapidement. Donc, j'en conclue que votre réponse est affirmative. Oui, vous avez respecté ce principe du secret. Oui, vous avez respecté ce principe du secret. Et un, deux, vous concentrez sur votre travail. Et de vous concentrez sur votre travail. Hoccon, try. Oui, c'est correct. Effectivement. Et je vais ajouter une chose. S'agissant des aveux de prisonniers à S21, à l'époque, on parlait des aveux de l'ennemi. J'étais seulement habilité à en faire rapport à mon supérieur immédiat, à savoir Sansen et ultérieurement l'oncle Noon. Plus tard, Pang est arrivé en qualité de porte-parole du centre, autrement dit, du frère Paul. C'est à ce moment-là que j'ai pu lui adresser certains rapports au sujet des aveux des prisonniers de S21. Si je n'avais pas préservé le principe du secret, alors quand Pang est venu m'encadrer, Pang aurait vu les aveux le mettant en cause. Donc, Pang a pris des aveux de S21 le mettant en cause et il les a remis au centre et ensuite, le résultat, c'était l'arrestation de Pang. Le frère Noon m'a appelé pour me relater cela. Peut-être que j'ai répondu au-delà de votre réponse. Effectivement, monsieur le témoin, nous avons abordé un certain nombre de sujets et j'essaye de faire des thèmes que ce soit un peu dans l'ordre. Donc, vraiment, autant que faire se peut quand je vous pose des questions si vous pouvez vous limiter à la réponse à ma question et je pense que vous aurez l'occasion de faire des développements sur les thèmes ultérieurs. Je reviens plus précisément maintenant à votre travail à vous, à S21. j'ai compris de ces derniers jours d'audience qu'une grosse partie de votre travail était effectuée dans votre bureau à lire, à faire un travail de lecture d'aveu à éventuellement les annoter avant de les envoyer à votre supérieur. Ma question est maintenant la suivante. En termes de pourcentage, est-ce que vous pouvez évaluer combien de temps cette partie de votre travail vous prenait ? Est-ce que c'était 80%, 70%, 50% de votre travail ? Est-ce que vous pouvez l'indiquer à la Chambre ? 50%, 80%, pouvez-vous dire la Chambre quelle percentage de votre temps était dévoué à ce travail ? de votre travail ? Je dirais que c'était 90%. Pour des affaires diverses, le camarade venait généralement me voir. Je restais la plupart du temps dans mon bureau, à savoir 90% du temps. et les 10 autres pourcents du temps, quelle était l'autre partie du travail qui vous occupait ? pendant le 10% de votre temps ? De la fin de mars 1976, et de la mai-mars 1976, au 7 janvier 1979, ma charge de travail a changé depuis l'arrestation de Ngahou, alias Heng, qui a été arrêté et envoyé à S21. A partir de cette période-là, j'étais un peu terrifiée. Ensuite, il y a eu des arrestations en masse. J'étais désespérée à l'époque. Et je passais mon temps chitchatting à l'atelier, à bavarder avec les sculpteurs. Et, j'étais tellement défaillée, donc j'ai passé du temps en définitive, j'étais épuisée et passé mon temps à dormir chez moi, le 3 et le 4 de la même année. j'avais consacré 10% de mon temps à faire ce que je viens de décrire. Et le 90% du temps, je l'ai passé dans mon bureau. Je voudrais une précision. vous avez indiqué qu'à un moment donné, vous avez passé votre temps à dormir et vous situez ça au 3 ou 4 janvier 79. Je voudrais savoir si votre activité jusqu'au 3 ou 4 janvier 79 est demeuré la même tout le temps. J'ai compris que vous avez évoqué une variation dans votre travail. à quel moment est-ce que vous situez cette variation ? Si vous pouvez nous le dire en termes de date. Quand votre travail varie ? Pouvez-vous nous une idée en termes de date ? Monsieur le Président, le Conseil, j'aimerais faire une clarification à ce que j'ai suivi. C'était à partir de la mai-mars 1976 date à laquelle je suis devenue chef de S21. Au départ, il y avait beaucoup de travail à accomplir. J'étais submergée par le travail à accomplir à S21. et à l'heure, j'étais toujours surmergée par le travail de S21. J'étais toujours submergée par le travail de S21. 27 avril 1977. That was the time when I had a child. My wife was working at military hospital, travailler à l'hôpital hospital, the former Percatomelia hospital. At 3 ou 4 p.m., I called l'hôpital. À 3 ou 4 heures de la première-midi, j'ai appelé le camarade de Lone, changeé du bureau de téléphone de son scène et je lui ai dit que je voulais voir mon enfant. L'homme m'avait averti qu'il ne fallait pas que je m'y rende très souvent. à partir de ce moment-là, du moment où j'ai eu mon enfant, je ne passais plus beaucoup de temps à lire les documents. Je me concentrais plutôt beaucoup plus de temps à jouer avec mon enfant et à rendre visite à ma femme. Son scène m'a donc averti de ne pas le faire aussi souvent et de ne pas être paresseux. après l'arrestation de Nga Jiu alias Hong, j'étais tellement désespérée. À l'époque, l'on n'exigeait pas de moi que je fasse beaucoup de travaux. Parfois, je passais du temps à lire des histoires sur les trois kingdoms story. J'avais un livre et j'ai voulu savoir comment le régime était contrôlé. Après avoir lu le livre concernant les trois royaumes, j'ai pu réaliser de quelle manière on pouvait contrôler le régime. j'essaie donc de vous expliquer que je ne passais pas beaucoup de temps à lire les documents. Excusez-moi, witness. Alors, je vais essayer de poser ma question autrement et vraiment, je vous demande d'éviter de trop longs développements et de vous concentrer sur ma question. J'ai compris de votre longue réponse qu'au début de votre travail à S21, vous étiez submergé et qu'il y a eu un premier changement, en tout cas, le 27 avril 1977 à la naissance de votre enfant. Donc, je vais commencer par m'intéresser à la période de mi-marche 1976 au 27 avril 1977. Pendant cette période-là, vous indiquez que vous aviez une charge importante de travail. À quelle fréquence est-ce que vous étiez amené à sortir de S21 avant la naissance de votre enfant ? Merci, Maître. En ce qui concerne le temps que j'ai passé à l'extérieur, je dirais que je sortais mais pas souvent avant la naissance de mon premier enfant. Je sortais de mon supérieur qui n'avais appris à travailler avec lui. J'ai indiqué sur la carte l'endroit où j'allais travailler. C'était au nord de Boré-Keyla. Maître, vous avez peut-être vu cette carte. Je suis allée à la résidence de Hox à la résidence avec lui à la résidence de Hox. Et à la fois tous les jours par mois. À la résidence de Hox. je suis allée chez Hox pour prendre un repas et boire un verre. J'ai dû informer mon supérieur de ce fait. Donc, je sortais souvent pour aller travailler avec mes supérieurs ou pour me rendre chez Hox. ça, c'est entre mars 1976 et avril 1977. Ma première question sur ce que vous venez d'indiquer, vous avez dit à chaque fois que ce soit sur invitation de votre supérieur auquel cas il y avait, je suppose, un ordre de votre supérieur de venir le rejoindre. mais également lorsque vous alliez boire un verre à la résidence de Hox, est-ce que ça veut dire que toutes les fois où vous sortiez, votre supérieur était forcément informé ? Whenever you went out, votre supérieur was necessarily informed. Mr. President, I think I have told that very clearly my superior I am referring to Sun Sen called me to work with him and I also visited Hoxhau, the comrade that taught me in the past period and I, in fact, asked the permission to visit Hoxhau from my superior. I never went out without any permission. Donc ça, c'était du de mars 76 au 27 avril 77. Après le 27 avril 77, est-ce que il vous arrivait de sortir sans la permission de votre supérieur ? ever leave without the authorization of your superior ? I made a clarification already. J'ai déjà clarifié ce point. Ma femme a donné naissance à un enfant à l'hôpital et j'ai demandé à mon supérieur l'autorisation d'y aller à travers l'homme l'opérateur de téléphone. Je lui ai demandé de transmettre ma demande au supérieur au motif que j'avais besoin de rendre visite à mon épouse et à mon enfant à l'hôpital. Si je comprends bien votre réponse, du 27 avril 77 au 7 janvril 79, quelles que soient les sorties que vous deviez effectuer, il fallait toujours en référer à votre supérieur. Ce que j'ai bien compris. Vous deviez toujours en référer à votre supérieur. Est-ce que c'est correct ? Tout le temps, je devais informer mes supérieurs. Je devais informer mes supérieurs tout le temps. Et avant octobre 1975, mon superviseur immédiat était nat. Je devais l'informer chaque fois que je sortais. Après cette période, je continue de tenir nat informé de mes déplacements de mes déplacements. Et après que je suis chef de S21, je devais informer mon supérieur de chef de S21, je devais également informer mes supérieurs par l'entremise du camarade Long. Ces déplacements étaient cependant limités, n'est-ce pas ? Les outings étaient toujours limités, n'est-ce pas correct ? Oui, j'ai dû faire mes outings ou j'ai dû sortir sous les disciplines strictes. Mes sorties étaient régées par une discipline stricte. À part lorsque vous vous rendiez voir votre supérieur. lorsque vous alliez rendre visite à Hock et les moments où vous avez rendu visite à votre femme après la naissance de votre enfant, à quels autres endroits vous êtes-vous rendus entre le 17 avril 1975 et le 7 janvier 1975 et le 7 janvier 1979 ? Alors, je vais vous donner un moment de Monsieur le Président, je voudrais faire une correction. La date n'est pas le 17 avril, il n'est pas le 17 avril. Je me suis rendu à Kampong Sam, par exemple, pour voir les corps qui flottaient et les corps qui flottaient. Et j'ai été coincé à l'embarcadère. Si je ne recevais pas d'instructions, je devrais rester à mon bureau. Et parfois, je me déplaçais pour voir si un ennemi s'était échappé de la prison. Pour le reste du temps, je ne sortais pas. A l'audience du 13 juin 2016, un petit peu après 15h56 et 51 secondes, vous avez parlé de visite au ministère du commerce. A combien de reprises êtes-vous allé au ministère du commerce ? Pang m'a demandé d'aller voir Ruth. C'était la seule fois où je me suis déplacée. C'était pendant la nuit. Je me suis restée au sol pendant que Pang et Ruth bavardaient. Donc vous y êtes allé une fois. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment cette visite s'est passée ? En quelle année ? Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas de l'année. Pang, le messager du frère Paul, va demander de l'accompagner au bureau de Ruth. Sans vous souvenir de l'année exactement, est-ce que vous étiez déjà chef de S21 ou est-ce que vous étiez encore adjoint ? Est-ce que vous êtes le chef de S21 ou est-ce que vous êtes le chef de S21 ou est-ce que vous êtes le chef de S21 ? Je me souviens à présent, pour me poser cette question, après le 15 août 1978, lorsque Sun Sen était allé au front, nous a demandé à Pang de venir me superviser à S21. Pang était donc mon superviseur immédiat. Pang, à l'époque, m'a demandé de l'accompagner. C'était après le 15 août 1978. Donc, pour être sûr, parce que moi, dans le draft du 13 juin 2016, en français, j'ai eu la phrase suivante, et vous parliez du ministère du commerce, j'allais régulièrement au ministère. Donc, si j'ai bien compris, ce n'est pas régulièrement, vous y êtes allé une fois, c'est ça ? Vous n'allez pas là régulièrement, vous y êtes allé une fois, est-ce que c'est correct ? Je me suis réplacée une seule fois avec Pang, car elle m'a demandé de l'accompagner. Je ne m'y rendais donc pas régulièrement. Et vous situez cette date après le 15 août 1978, lorsque Pang était... Pendant la période où il a été votre supérieur direct, ce que j'ai bien compris. Pendant la période où Pang était votre superviseur immédiat, est-ce que c'est correct ? C'est correct, Monsieur le Président. C'est exact. Le Président. Le Président. Lavergne, vous avez la parole. Peut-être que vous vous donnez des éclaircissements sur la date. Vous avez la parole, Monsieur le Juge. Oui, c'est par rapport à cette date du 15 août 1978, puisque le témoin a dit que c'était la date à partir de laquelle Sun Sen était parti au front. Et vous pouvez clarifier si c'est l'année 1978 ou 1977. Je vais clarifier, mais j'ai entendu la réponse du témoin, qu'il ne parlait pas de la période où Sun Sen était parti au front, mais de la période où Mochelle n'était plus là. mais je vais demander de clarifier. Est-ce que vous pouvez préciser, monsieur le témoin, si cette visite au ministère du Commerce avec Pang était le moment où il était votre supérieur direct ou est-ce que c'était à une autre période ? Est-ce que vous pouvez préciser l'année ? Pouvez-vous spécifier le année ? Merci, monsieur le juge Lavergne. Je me suis trompée. La date, c'est le 15 août 1977 et non 1978. Et j'ai fait plusieurs erreurs concernant les dates et je m'en excuse. Donc, si je comprends bien, le moment où vous avez accompagné Pang au ministère du Commerce, il n'était pas votre supérieur direct, enfin, il n'était pas superviseur de S21 à ce moment-là. Ou est-ce que j'ai mal compris ? Il était habilité à me donner des instructions parce qu'il est devenu mon superviseur immédiat au nom du frère Noun et du frère Paul. Il était donc mon superviseur immédiat. Mais là, c'était le 15 août 1977 ? And was that on the 15th of August 1977 ? President, please wait. Le Président, you may proceed, Judge Lavergne. Veuillez patienter, monsieur le témoin. Monsieur le juge Lavergne, vous avez la parole. Oui, je ne suis pas sûr que nous ayons la même compréhension de la situation et de ce qu'il y a le témoin. Ce que j'ai compris, c'est que le témoin a dit que, à partir du 15 août 1977, Sonssen est parti au front, Nounchia est devenu son supérieur et Nounchia a désigné Pang pour être son intermédiaire, en quelque sorte. Et Pang avait la part à ce moment-là, à la charge de surveiller ce qui se passe à S21. Mais peut-être que j'ai mal compris et peut-être que le témoin peut clarifier cela. Monsieur le témoin, vous avez compris la discussion, donc je vais vous demander de clarifier. Est-ce que Pang a été votre supérieur direct à S21 pendant toute la durée où vous dites que Nounchia a remplacé S21 ? Ou est-ce que Pang, comme je l'avais compris de vos déclarations précédentes, a été simplement votre supérieur direct pendant un déplacement de Nounchia en Chine ? Est-ce que vous pouvez préciser ce point ? Quand Nounchia a rejeté à la Chine. Pouvez-vous clarifier ce sujet ? Merci, M. le Président. Je pense que le juge Lavergne m'a bien compris que le Conseil de la Défense. Pang est venu me superviser. A l'époque, Pang était le chef de l'Unité de Défense de Paul. Pang était le porte-parole de Paul Pott. Il est venu me superviser. Mais c'est le frère oncle Nounchia qui était mon superviseur hiérarchique depuis le 15 août 1977. Pang est également venu me superviser. Il était mon superviseur direct. Et après son arrestation, c'est Lin qui est devenu mon supérieur immédiat. Je vais revenir tout à l'heure, mais est-ce que pour des questions de date, vous pouvez préciser à quelle date Pang a été arrêté dans votre souvenir ? Pouvez-vous spécifier sur quelle date Pang a été arresté ? Je n'en suis pas sûre, mais je vais rappeler un événement. C'était lorsque Vaughn nous a transmis le message de oncle Nounchia consistant à l'arrestation de Pang. Le lieu de la célébration de la victoire n'était pas encore démantelée à l'époque. C'était après le 37 mars 1977 et non pas 1978. C'est ce dont je me souviens. Donc l'arrestation de Pang, est-ce que j'ai bien compris votre réponse ? C'est après le 37 ans 1977 et avant l'année 1978. Est-ce que je comprends votre réponse ? C'était avant cette date et cette année-là. Permettez-moi de réfléchir. Je n'en suis pas sûre. Je suis un peu déboussolé maintenant. Je m'excuse et je suis un peu déboussolé. Et je ne sais plus si cela s'est produit en 1977 ou 1978. En juin 1978, le frère Pim a été arrêté, mais Pang a été arrêté avant cela. Je suis un peu confus dans les dates. Je ne m'en souviens pas très bien. Mais vous pouvez le trouver dans la liste des noms des personnes arrêtées. Nous y reviendrons tout à l'heure sur la question de l'arrestation de Pang. Donc ça vous laisse le temps de reprendre vos esprits. Et on y reviendra un petit peu plus longuement. Pour l'instant, je voudrais revenir à votre travail à S21 et évoquer avec vous le processus d'entrée des prisonniers. Vous avez un petit peu évoqué avec mon confrère Copé et M. Jules Lavergne. Vous avez évoqué Soussi à S21. Est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre quel était son rôle exactement ? Monsieur le Président, le camarade Thi Le camarade Thi était en charge de listes de prisonniers entrants et sortants. C'est lui qui s'occupait des listes. Vous avez indiqué, et lui aussi l'a confirmé devant cette Chambre, qu'il s'occupait des listes des prisonniers ordinaires et que pour les personnages importants, il ne s'en occupait pas. Est-ce que c'est bien comme ça que cela se passait ? Donc est-ce que c'est ce qui s'est passé ? Monsieur le Président, je pense que si Thi l'a dit, c'est exact. Comme je l'ai dit à la Chambre, il y avait des prisonniers importants que ne connaissait pas le camarade Thi au moment de leur arrivée. Thi a appris l'arrivée de ces prisonniers importants seulement après un certain temps, et j'ignore qui était responsable de la liste des prisonniers importants. Je voudrais, avec l'autorisation de M. le Président, qu'on puisse vous remettre un document qui vous a été montré par M. le juge Lavergne. C'est le document E3-10-521. Avec l'autorisation de M. le Président, je voudrais qu'on puisse remettre ce document en Khmer, un témoin, pour que je sache de quel document je parle. Le Président. Allez-y, je vous en prie. Est-ce que vous voyez le... Ça vous rappelle le document que M. le juge Lavergne vous a montré ? Il y a deux jours, je pense. Ce document a également été montré à Soustie. C'était toujours par M. le juge Lavergne, donc à l'audience du 16 juin 2016. Et il en parle un petit peu après 14h04 et une seconde. Et la question qui lui est posée par M. le juge est... Est-ce qu'il provient de S21 ou est-ce qu'il provient d'ailleurs ? Et à 14h06 et 09 secondes, Soustie répond... J'ignore la provenance de ce document. S'il avait existé, Duke l'aurait eu en sa possession. Duque l'aurait eu en sa possession. Fin de citation. Et je renvoie à d'autres déclarations de Soustie. Le président témoin veuille attendre l'accusation à la parole. L'accusation... Excusez-moi. Pouvez-vous à nouveau identifier le document ? On n'a pas bien entendu en anglais. Quelle est la cote en E3 ? Il n'y a pas de souci. C'est E3-10-5-2-1. Donc, ce document, Soustie ne l'a pas reconnu. Or, j'ai cru comprendre que vous aviez supposé que ce document pouvait être le produit du travail de Soustie. Lorsque Soustie a témoigné devant cette chambre, il a indiqué que lorsqu'il voyait les prisonniers pour la première fois, il ne posait que des questions sommaires, à savoir le nom, la profession, et que le reste, c'était les interrogateurs qui s'en occupaient. Donc, ma question est de savoir, est-ce que dans le processus d'entrée, ça vous rappelle quelque chose ? Est-ce que vous savez, si effectivement, Soustie n'avait que ne poser que des éléments sommaires aux prisonniers, et que c'est par la suite que les interrogateurs prenaient le temps de demander des informations plus précises aux prisonniers ? Concernant le travail général de Soustie, c'est ce qu'il faisait, il posait des questions sommaires sur le sexe, l'âge et l'unité de l'intéressé. Il ne posait pas de questions plus détaillée que cela. Voilà ce que faisait, voilà ce que faisait Soustie en général. Il était responsable des listes. Il fallait donc préciser la date d'entrée des prisonniers. Pour les prisonniers importants, il ne pouvait pas obtenir tous les détails. Pour ce qui est de ce document, il s'agit d'arrestations le 12 décembre 1975. Il s'agit de gens envoyés à S21. Le 6 mai 1976. Je ne m'intéressais pas au contenu du document. Je voulais juste que vous l'ayez sous mes yeux pour savoir de quoi je parlais. Mais vous avez déjà évoqué un certain nombre de choses avec M. le Churid Lavergne. Je n'ai pas l'intention d'y revenir. Je vous remercie. Je vois, M. le Président, que c'est bientôt l'heure de la pause. Est-ce que vous voulez que je m'arrête maintenant ? M. le Président, j'aimerais que vous entendiez l'intégralité de la réponse du témoin. Le témoin a commencé à parler de l'origine de ce document et de la personne qui a établi ce document. Mais vous l'avez brusquement interrompu. C'est là une question complexe, une affaire complexe. L'effet de l'espèce remonte à plus de 40 ans. Il est donc difficile pour le témoin de donner de vraies réponses à vos questions. Si vous interrompez sans cesse le témoin, il risque de ne pas être dans de bonnes dispositions pour répondre intégralement aux questions. J'ai constaté qu'il cherchait à prendre connaissance du format du document. Monsieur le Président, il a dit dans ce document que ces gens ont été arrêtés le 12 décembre 1975 et qu'ils ont été envoyés à S21 le 6 mai 1976. Qu'en est-il des gens qui ont envoyé ces personnes à S21 ? Qui étaient ces personnes-là ? En décembre 1975, J'étais S21 en tant que chef adjoint. Mais ici, on ne trouve aucune mention des gens qui ont envoyé ces personnes à S21. J'ignore donc la provenance de ce document. Le Président, merci. Le moment est venu d'observer une courte pause et les débats reprendront à 10h30. Monsieur l'audience, veuillez conduire le témoin dans la salle d'attente et le ramener dans le petit droit pour 10h30. Suspension de l'audience. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...